Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. « Debout au milieu d'eux, il leur dit, Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, mais lui leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. » Alors voilà, donc nous sommes le premier dimanche après Pâques et donc la révélation de Jésus ressuscité se trouve dans l'évangile de Jean. Avec deux textes, un petit peu. Une première apparition, Jésus au 11, même pas au 11, au 10, puisque c'était le groupe des disciples. Bon, Judas n'est plus là et que ce jour à Thomas n'y était pas. Et puis, une deuxième fois, avec la présence de Thomas. Donc, on nous dit d'abord, prenons la première partie du texte, on nous dit que nous sommes le soir de la résurrection et on dit que les disciples étaient enfermés dans la chambre haute parce qu'ils avaient peur. Oui, alors là, c'est toujours... C'est vraiment un huis clos. Il y a deux huis clos. À chaque fois, on insiste beaucoup. Le texte insiste sur le fait que les portes sont fermées, que Jésus passe les murailles, quoi. Il y a quelque chose d'important. Alors, moi, il y a toujours cette chose qui me gêne chez Jean, la peur des Juifs. Mais la peur des Juifs, comme si ceux qui sont à l'intérieur n'étaient pas Juifs. On a l'impression qu'ils parlent de gens qui sont complètement extérieurs et étrangers à eux-mêmes. Alors que c'est quand même une histoire de Juifs avec des Juifs. Oui. Donc, c'est toujours très gênant, je trouve, par rapport à ça. Et pourquoi ils ont peur, en fait, en plus ? Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur ? Parce qu'ils vont partir de la bande ? Non, oui. Au moment de son arrestation, Jésus dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Ça veut dire que, quelque part, les disciples étaient menacés. Enfin, je veux dire, les disciples avaient peur de subir le même sort que leur maître. Et que, et d'ailleurs, bon, on en revient avant, mais dans l'essai de l'arrestation, une des raisons pour lesquelles Jésus, quelque part, va au-devant de ceux qui étaient venus pour l'arrêter, c'était justement pour épargner ses disciples. Oui, oui. Donc, maintenant, sur la peur, effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que Jésus avait dit à ses disciples, voilà, enfin, là, il va les envoyer, en disant « Sortez, ne restez pas dans votre maison », là, quand il leur envoie l'Esprit, à ce moment-là. Et pourtant, dans le deuxième récit, on voit qu'ils vont être restés. au même endroit. C'est-à-dire que Jésus, dans le premier récit, souffle sur l'Esprit Saint, en disant « Allez proclamer l'évangile du pardon », et une semaine plus tard, ils sont toujours enfermés dans la maison. C'est-à-dire que cette peur est vraiment très forte. Oui, c'est ça, mais ils ne parlent pas des autorités. C'est-à-dire que ce qui est toujours gênant, c'est la globalisation. On a l'impression qu'il y a une meute autour d'eux qui les menace. Alors que si c'était les autorités juives, etc., il y a des raisons. Non, mais là, c'est un petit peu... Bon, on ne va pas rester peut-être là-dessus. Mais quand même, je tiens toujours à manifester mon désaccord sur ce point. D'accord. Donc, Jésus, le ressuscité, se révèle. Et puis, bon, dimanche dernier, lors de la dimanche de la résurrection, ça s'était terminé sur la peur des femmes devant l'inouï de la résurrection. Et là, bon, voilà, donc les disciples ont peur. Donc, il y a encore la peur qui traverse là. Et Jésus, le ressuscité, donc là encore, la rencontre du ressuscité, on peut croire que là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas commun, qui leur dit que la paix soit avec vous. Donc là encore, la paix face à la peur, quelque chose de cet ordre-là. Et Jésus qui se manifeste à eux, et qui se manifeste à eux... En leur montrant. En leur montrant. En leur montrant les plaies. Les blessures. Ces blessures. En leur montrant. Et alors là, c'est très intéressant, parce que ça, on voit bien que c'est spécifique de Jean, comme on a eu déjà l'occasion de le dire, c'est que Jean montre un Jésus tellement divin que régulièrement, il est nécessaire de rappeler son humanité. Et là, on pourrait penser aussi que, dans le contexte où est écrit cet évangile, il y a peut-être une polémique contre l'hagnostique et contre ce mouvement qui est le drôle d'octétisme. En le mot, l'hagnostique, c'est... C'est une vision dualiste des choses, avec une séparation vraiment de Dieu, le Dieu du bien, le Dieu de l'amour et le Dieu du châtiment, le corps, l'âme, et où, en fait, il y a une approche de Jésus, justement, divine. On pense notamment à ce qui donnera le docétisme, où il est professé que Jésus n'a pas vraiment souffert sur la croix, mais que ce n'est qu'une apparence. Une apparence. C'est un esprit qui a une apparence de toi. Voilà. Et donc, on peut imaginer qu'il y a, dans cette insistance sur l'humanité de Jésus, sur la réalité de sa mort, sur la réalité de ses plaies, il y a peut-être une pointe contre des tendances d'Ocète. Et que peut-être que cet évangile de Jean, comme vous dites, qui est l'évangile qui parle le plus à la divinité du Christ, est aussi l'évangile qui insiste lourdement sur son humanité, et son caractère charnel. Oui, l'incarnation, vraiment, la chair. Oui, oui, je crois que c'est important. Et pour nous, je crois que c'est assez important de voir que le ressuscité ici est bien le crucifié, enfin, je veux dire, à travers les plaies. Et puis, j'avais entendu un jour une méditation que j'avais trouvée assez éloquente sur ce récit-là, en disant que, aussi, Jésus est identifié ici par ses blessures, par ses cicatrices. Oui. Et, quelque part, ce sont aussi nos cicatrices qui nous identifient. Enfin, je veux dire que là, il y a... Ah, c'est intéressant, ça, oui. C'est très intéressant. Qu'est-ce qui fait notre humanité ? Ce qui fait notre humanité, ce n'est pas nos victoires, c'est aussi... Ce sont nos faiblesses, nos failles. Nos blessures, nos faiblesses et nos cicatrices. Et que c'est ça qui nous qualifie en profondeur, en fait. Donc, c'est ce Jésus très humain, très profond, aussi, qui se révèle aux disciples. Et, en même temps, il y a le don de l'Esprit. Voilà. Il souffle à son oeuvre. Alors, comme s'il y avait une pentecôte, là, aussi. Ah, voilà. C'est tendance, une pentecôte. Mais qu'il y a lieu, non pas 50 jours après la résurrection, mais le soir même de la résurrection. Le soir même de la résurrection, oui. Ça, c'est la théologie de Jean. Voilà. Alors, je crois qu'il faut entendre. Et, de nouveau, c'est intéressant de voir que, dans la Bible, quelque part, on peut presque dire qu'il y a deux récits de pentecôte. Il y a un récit de pentecôte, ici, chez Jean, qui est le soir de la résurrection, et dans les actes des apôtres, qui est 50 jours après. Et, je veux dire que, pourquoi est-ce qu'il y a deux récits ? Ben, quelque part, parce que les deux sont vrais. Et que la pentecôte, soit, ici, je dirais, l'accomplissement de la résurrection, enfin, je veux dire, ou la cause, là. Et, à la fois, dans les actes des apôtres, le commencement de l'histoire de l'Église. Et que, le même thème, qui est le don de l'Esprit, à la fois, est à cette articulation d'être, voilà, d'être l'accomplissement de la résurrection et le commencement de l'histoire de l'Église. Et, cette dualité, ben, donne une certaine plénitude, enfin, je ne sais pas, enfin, je veux dire, au récit, à ce récit du don de l'Esprit. Oui, ce que vous dites, là, me fait penser à, justement, à une, je ne sais plus si c'était une conférence, ou quelque chose sur la question de la naissance de l'Église, quand est née l'Église, et, justement, dans cette soirée, je me souviens, on disait, mais est-ce que l'Église est née le jeudi, finalement, lors de la dernière scène ? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'est née l'Église ? Est-ce que c'est au moment de la croix ? Est-ce que c'est au moment de la résurrection ? Est-ce que c'est au moment de la Pentecôte, donc 50 jours après ? Et, quelque part, on pouvait défendre toutes les hypothèses, et j'aime bien ça, en fait, parce que, de ce fait, on ne sacralise pas, on n'absolutise pas une vérité qui serait la vérité. La vérité n'appartient qu'à Dieu. Et nous, on interprète. Et que, dans la laissance de l'Église, il y a aussi plusieurs événements qui la fondent. Oui, oui, et c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi, c'est que ce quatrième évangile, qui diffère quand même des trois autres, et notamment de l'approche de Luc. Et dans ce quatrième évangile, une des particularités aussi, c'est cette scène de Thomas. C'est cette scène de Thomas, donc on arrive dans la deuxième partie de notre récit, et on en disant que Thomas, donc, n'était pas à ce jour-là, et, enfin, lors de la première apparition, et quand les disciples lui disent, on a vu le Seigneur, il dit, bon, vous êtes bien gentil, mais enfin, il oppose une espèce d'incrédulité, ou un solide bon sens, je ne sais pas, en disant, moi, tant que je n'ai pas vu, je n'y crois pas, quoi, j'y vais essayer. Voilà, oui. Alors, le personnage de Thomas, c'est... C'est très intéressant, je trouve, parce qu'en fait, on voit bien, là, on tombe aussi sur un des mystères de l'Évangile de Jean, qui est le verbe voir, et puis il y a même différents verbes voir dans l'Évangile de Jean. Parce que de quoi est-ce que la question ? Parce que là, nous avons vu le Seigneur. Voir le Seigneur, est-ce que c'est la même chose que voir, les plaies dans les mains et dans les pieds ? Et pas du tout. On sait bien que c'est toujours, avec cette histoire aussi de connaissance dans l'Évangile de Jean. Ils ont vu le Seigneur. Ceci dit, ils ont vu aussi les plaies. Ils ont vu les deux. Alors que Thomas, justement, c'est ça qu'il demande. Alors, c'est tout le rapport entre, quelque part, l'exactitude, enfin, oui, l'exactitude et la vérité. C'est-à-dire... Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus va répondre à cette demande de Thomas. En disant, touche, mais Thomas ne va pas toucher. Il ne va pas toucher. C'est ça qui est intéressant. Je veux dire, c'est que Jésus est prêt à répondre à la demande de matérialité, enfin, de Thomas. Et Thomas, justement, va faire le parcours depuis la matérialité à la vue du Christ, à la vue de la foi. Oui, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il va voir quand même. C'est-à-dire qu'il va être dans cette relation... Oui, mais Jésus va lui dire touche et Thomas va être convaincu. Oui, mais il va quand même voir. Oui, mais il ne va pas toucher. Il ne va pas toucher, mais il va voir. Il va voir. Et ce que je trouve intéressant, c'est une manière de dire aussi que nous sommes tous des êtres différents, avec des psychologies différentes, des manières de croire ou de ne pas croire qui sont différentes, et que quelque part, nous ne sommes pas blâmés pour ne pas être dans la bonne manière de voir. Jésus répond à la demande de Thomas, néanmoins. Ça veut dire que tous ceux d'entre nous qui auront un esprit peut-être plus, on va dire, rationnel ou rationaliste ou cartésien ou je ne sais quoi, ont aussi une réponse pour eux. Et c'est intéressant. Même si ensuite, il va dire, heureux ceux qu'il croit sans avoir vu. Néanmoins, il répond à cette demande-là. Et c'est une manière encore d'insister sur cette humanité, sur cette réalité quand même de la croix, de la souffrance et des plaies qu'il a subies. Alors, effectivement, on peut entendre effectivement que Thomas, je dirais, Thomas, il est assez populaire d'une certaine façon. C'est parce qu'on est tous un peu des Thomas. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun cas de Thomas. C'est-à-dire que la foi est toujours accompagnée d'une part de doute. Moi, j'ai la foi du charbonnier. Vous le faites bien. Mais alors, puisque vous l'avez évoqué, à propos de Thomas, donc, venons-en à cette béatitude qui termine notre... Non, non, avant la béatitude, d'abord, la confession de foi de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, il va fort. Il passe vraiment... C'est quelque chose d'assez excessif, le Thomas. C'est-à-dire doute, c'est quand même radical. Et puis... La confession de foi, radicale aussi. La confession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, oui. Alors, c'est ça, je voudrais juste dire, voilà. Enfin, Seigneur et Dieu, c'était des termes qui étaient assez génériques et qui étaient appliqués, mais mon. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la démarche de foi de Thomas à ce moment-là, c'est de dire que Jésus n'est pas Seigneur, il est mon Seigneur. Oui, oui. Il n'est pas Dieu, il est mon Dieu. Et là, il y a vraiment une... Voilà. Et c'est là où vous dites que cette confession de foi est si forte. Oui. Elle est très forte et puis elle montre aussi que cette confession de foi en Jésus-Christ, c'est toujours relationnel. Oui. C'est relationnel, ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas une espèce d'affirmation doctrinale. Oui, il y a ça aussi parce qu'on fait partie d'une église, d'une tradition, tout ça, d'un héritage. Mais c'est quand même avant tout relationnel. Et là, Jésus... C'est bien à Thomas qu'il a répondu avec ses doutes. Et c'est à Jésus que Thomas répond. Absolument. Absolument. Voilà. Et Thomas donc répond avec cette magnifique confession de foi. Et puis donc, pour terminer, la béatitude qui termine notre récit, parce que tu m'as vu, tu es convaincu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, que pouvez-vous nous en dire ? Ben... Elle ne vous inspire pas trop. C'est-à-dire que c'est une manière quand même de prendre des précautions en se disant, bon là, Jésus a pu montrer, mais par la suite, il ne pourra pas montrer. Oui. Et donc, il faudra bien qu'on arrive à croire ça. Et que la foi... Et en même temps, il y a comme une contradiction puisque dans la suite, il est dit, Jésus a accompli encore en présence d'ici beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits. Mais ceux qui ont été décrits l'ont été pour que vous croyez que Jésus est le Messie. Donc, si on a raconté tout ça, c'est quand même pour prouver que. Donc, quelque part, c'est l'écriture, c'est la parole et l'écriture et le témoignage qui vont remplacer cette vue en direct. Alors, oui, oui. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez heureux parce que, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu et que je dirais que il y a des gens qui de temps en temps nous racontent des expériences spirituelles formidables, qui ont vu le Christ, qui ont rêvé, tout ça. Et ceux qui sont une foi qui aient uniquement la confiance, qui aient uniquement la confiance de la parole et qui n'ont pas vu en disant « Mais ceux-là aussi, même s'ils n'ont pas eu une expérience spirituelle formidable, Jésus les déclare heureux et quelque part, leur foi est plus profonde justement parce qu'elle ne repose pas sur eux. Mais elle repose sur une confiance, sur une parole. Sur la confiance, en fait. Et d'une certaine manière, cet appel à la confiance, à la confiance à partir de la seule parole de l'Évangile, il me semble que c'est un peu ça que Jésus veut souligner, enfin que Jean veut souligner à travers la parole de Jésus à la fin de ce récit. Oui. Nous avons oublié quand même une grosse difficulté dans le texte. Allez-y. L'histoire de « Ceux à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés. » Oui. Et « Ceux à qui vous ne pardonnerez pas, ils ne seront pas pardonnés. » Oui. C'est au cœur du texte. D'accord. Et ça, c'est difficile. C'est difficile et c'est un peu que l'Évangile que Jésus, quand il envoie ses disciples, il dit « La mission de l'Église, c'est de dire le pardon de Dieu. » Et que la vocation de l'Église, c'est de vivre, de proclamer et de partager cet Évangile du pardon. Et c'est vrai que c'est central dans le récit. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada